Donc, si on a un système, une constellation de satellites, enfin, un système sur des constellations de satellites autour de la Terre, ce qui permet d'avoir une couverture complète de l'ensemble de la Terre et qui permet à tout le monde, où qu'on soit, de savoir où nous sommes. Et bien, depuis 1983, depuis que la vitesse de la lumière a été fixée à 299 1792,458 km par seconde, et bien, on sait qu'une mesure de dents, c'est complètement équivalent à une mesure de distance. Pendant 15 ans, et ça, il faut le savoir quand même, les militaires ont brouillé les données à usage militaire de haute précision. C'est-à-dire que pendant 15 ans, la défense américaine a décidé qu'on ne pouvait pas avoir la précision où on était à 5 mètres près. Et bien, vous êtes en train de faire de la relativité générale, vous êtes en train de faire de la mécanique quantique, vous êtes en train de faire de la géophysique de haute précision, vous êtes en train de faire de la météo de haute précision aussi. Tout ça en même temps. Il y a des milliers de gens sur Terre, sur des centaines de stations, qui sont en train de faire des mesures dans tous les sens, pour vous permettre de savoir où vous vous retrouvez. Et que donc, vous êtes avec une technologie, une technologie de pointe qui est en lien évidemment permanent avec la recherche fondamentale, dans son expression la plus concrète.